Tebboune réagit aux révélations d'Algérie par et demande des rapports précis et transparents sur les jeux méditerranéens de rang. Enfin une réaction. Les révélations faites récemment par Algérie par concernant les véritables dessous des inquiétants retard et dysfonctionnements caractérisant l'organisation des jeux méditerranéens d'Oran en 2022 ont fait réagir le président de la République Abdel-Majid Tebboune. Ce dernier a réclamé ce dimanche 5 décembre des rapports précis et transparents concernant le déroulement des préparatifs de cette compétition sportive internationale, la plus prestigieuse des compétitions que l'Algérie est censée abriter et organiser depuis plus de 30 ans. En marge des travaux du Conseil des ministres qui se sont déroulés à Alger ce dimanche 5 décembre, Abdel-Majid Tebboune a abordé ouvertement les difficultés rencontrées à Oran concernant les préparatifs pour l'organisation des jeux méditerranéens. A ce sujet, Tebboune a chargé officiellement le ministre de la Jeunesse et des Sports du suivi et du constat sur le terrain de façon hebdomadaire pour s'enquérir du rythme d'avancement des travaux, en coordination avec le Walid Oran, et soumettre au premier ministre, ministre des Finances des rapports précis et transparents, en présentant un état des lieux mensuels au Conseil des ministres, explique-t-on dans le communiqué final ayant ponctué les travaux du dernier Conseil des ministres. Le Président algérien a réclamé également en marge de ce Conseil des ministres de créer dans l'immédiat une instance chargée du suivi des préparatifs avec la participation de personnalités hautement qualifiées et expérimentées dans la gestion des manifestations sportives internationales. Cette décision est un aveu déguisé de l'état algérien des alarmants problèmes logistiques et opérationnels rencontrés sur place à Oran, la deuxième ville algérienne qui risque, malheureusement, de perdre l'honneur d'organiser la plus prestigieuse compétition sportive dans le bassin méditerranéen si les retards des travaux d'achèvement de toutes les infrastructures sportives persistent encore dans les semaines à venir. Tebboune a demandé aussi au gouvernement de répartir les responsabilités et veiller à une coordination constante avec les autorités locales et tous les acteurs, ainsi que de lancer une consultation internationale pour la sélection d'opérateurs en matière de matériel sportif et ce, afin de veiller à assurer aux athlètes algériens tous les moyens pour leur permettre de les préparer et améliorer leur niveau pour s'adjuger les premières places en termes de médailles pour honorer l'emblème national. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019 que Tebboune aborde le dossier délicat des Jeux méditerranéens d'Oran en 2022 qui ont coûté à l'Algérie un investissement important de plus de 700 millions de dollars. Ce prestigieux rendez-vous sportif est censé redorer le blason de l'Algérie en lui permettant d'être réhabilité sur la scène internationale tout en mettant en avant son potentiel de développement socio-économique. Malheureusement, la mauvaise gestion et les mauvaises décisions des autorités locales Aoran en charge de l'organisation de ces Jeux méditerranéens risquent de compromettre sérieusement leur tenue le 25 juin 2022 comme il est prévu initialement. L'Algérie doit fournir de nombreux efforts pour éviter le scénario humiliant d'une annulation de ces Jeux méditerranéens sur son territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada